Musique Ma mission TV, le miroir du mort. Aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, les héritiers, les combats déclenchés par nos pères fondateurs en date du 15 février 1982. Est-ce que vous êtes prêts de pardonner ceux qui sont partis ? Oui, nous prêchons toujours l'amour et le pardon. Je veux remercier tous les combattants et combattants de la grande famille de l'Union pour la Démocratie et de la Présidente Sociale. Nous sommes prêts à remercier le pardon. Je pense que l'Europe a pas eu des défis, mais nous sommes prêts à remercier les membres de l'Union pour la République. Mais nous aurons pu retenir seulement le pardon, et nous aurons pu me contrôler le pardon. Musique Ma mission TV, le miroir du mort C'est un honneur pour nous aujourd'hui de célébrer ce tarantan d'existence de notre parti Un privilège, mais non du Dieu, notre Père Qui nous a donné cette grâce, qui nous a protégés, gardés, accompagnés Durant toutes ces années Nous venons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits Si notre parti tient debout jusqu'à présent, c'est grâce à la volonté de Dieu C'est Dieu qui nous a fait cette faveur Et il n'a pas de pente à rendre à quelqu'un Alléluia Alléluia Car Dieu fait grâce à qui il veut ? Quand il veut comme on veut Et il n'a pas de pente à rendre à personne Nous avons reçu cette grâce, ce privilège de la part de notre Dieu Et nous en sommes fiers Nous venons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits En effet, bien-aimés dans le Seigneur Nous sommes parmi le premier Si l'on peut dire le premier Parti en erbe des courbeaux Comme l'on peut dire, nous sommes l'aimé dans la grande famille L'aimé dans la famille L'aimé dans la famille est toujours vu comme un modèle pour la postérité Ainsi, en considérant notre place dans la société congolaise Dans la grande famille qui est le Congo Nous avons ainsi la lourde responsabilité Et donner un bon témoignage à ceux qui nous regardent comme aînés La parole des dieux que nous venons d'entendre Nous introduit dans cette édition du privilège et de la responsabilité Dans la parole des dieux, dans la première lecture Le prophète Amos fait prendre conscience au peuple d'Israël Du privilège qu'il a reçu et de la responsabilité qui s'en suit En effet, le prophète Amos est un prophète qui parle au nom des dieux En dénonçant toute forme d'injustice, de souffrance et d'esclavage Que peut subir le peuple des dieux Car Dieu a voulu son peuple libre Il a craigné, il a choisi non pas pour souffrir Mais pour vivre libre selon sa volonté Ainsi, il interpelle Ceux qui ont eu le privilège aux yeux de Dieu Et aux yeux des hommes De diriger son peuple Vous avez reçu gratuitement Donné gratuitement Le privilège d'être élu comme un peuple des dieux Lui dépaisse à aujourd'hui ce privilège d'être aimé d'une grande famille Et aussi le privilège de diriger la machine étatique Voilà ce que dit le Seigneur Parmi toutes les familles de la terre C'est à vous seul Que je me suis intéressé Amos 3, verset 2 C'est un honneur C'est un honneur bien aimé dans le Seigneur C'est une grâce C'est un privilège Pour dire que Dieu nous a fait confiance Et continue à nous faire confiance Dans cette lutte Dans ce combat Pour le bien-être du peuple Il n'a pas regardé notre fragilité Nos erreurs Nos incompétences Mais il nous a fait confiance Voilà aujourd'hui 40 ans après Nous pouvons Nous poser la question Comme nous l'avons dit au début Avons-nous Prié à l'époque Cette volonté des dieux Vouloir instaurer la justice Un état de droit Dans le chef du peuple congolais Bien aimé dans le Seigneur 40 ans L'âge de la délivrance C'est le temps De vouloir Et de se battre Pour le réel Pour réaliser réellement Notre liberté Nous ne devons plus A 40 ans Être esclaves De qui que ce soit Nous ne pourrons plus Bien aimé dans le Seigneur A 40 ans de vie Qu'on nous marche dessus Le peuple d'Israël Après 40 ans Au désert Ils ont conquis La terre promise Leur liberté Aspiré A cette liberté Totale De notre pays A cette liberté Totale De notre peuple Nous avons atteint L'âge de la maturité L'âge de la sagesse Les chers professeurs C'est le moment D'ouvrir Une nouvelle page De notre existence Pour qu'après 50 ans Que nous puissions dire Oui Nous avons combattu Le bon combat Et nous en sommes Virés De combattre Ce combat Pour le bien-être De notre peuple Oui Bien aimé dans le Seigneur Que notre dévise Le peuple d'abord Se matérialise Dans les contraires De notre vie Matérialisons Cette dévise Bien aimé dans le Seigneur Puisque l'aîné Qui a reçu Le privilège Des dieux En premier Doit savoir Qu'il répondra A l'avenir Meilleur Ou malheureux De ce cadet Comme le prophète Amos S'iligne C'est pourquoi Je vous demanderai Contre De tous les crimes Que vous avez commis Oui Bien aimé dans le Seigneur Notre Dieu Nous demandera De prendre Nous sommes Les aînés Nous devons Montrer Le modèle Nous sommes Les aînés Nous devons Être En premier Le témoignage Pour nos frères Et sœurs Qui viennent Après nous Bien aimé dans le Seigneur Le privilège Est toujours Une responsabilité Nous le démontre Jésus Dans la page De l'évangile Que nous venons D'entendre En effet Ces deux fils Des ébédés Jacques et Jean Qui viennent Faire La demande À Jésus D'être placés L'un à sa droite Et l'autre À sa gauche Dans son royaume Frères et sœurs Tout est grâce Tout être humain Raisonnable A des ambitions Et cela Est légitime Nous pouvons Aujourd'hui Tout demander À Dieu Ce que nous voulons Quitte à lui De nous faire Confiance Et de nous faire Cette faveur Selon Son bon vouloir Comme dit Jésus Mais Ce n'est pas A moi De décider Qui siégera À ma droite Ou à ma gauche Ces places Sont À ceux Pour qui Dieu Le préparait Marc Chapitre 10 Verset 40 Frères et sœurs Dans le Seigneur Nous pouvons Comprendre Que Dans la vie Tout le monde N'a pas Le même privilège Cependant Ceux à qui Dieu a réservé Ce privilège Ont La loup de responsabilité Temporelle Et historique Ils devront Ils devront répondre De leurs gestes De la confiance Que Dieu A placée En eux Pour gérer Son peuple Bien-aimé Bien-aimé Tout pouvoir Toute responsabilité Tout positionnement Social Ou familial Est voulu Par Dieu Comme nous le disons Tout pouvoir Vient de Dieu Oui Bien-aimé Dans le Seigneur Tout pouvoir Vient de Dieu Cependant Cependant Nous devons Tout accomplir Pour la gloire De Dieu Qui nous a fait confiance Et pour le salut De son peuple Chalou Chalou Tout accomplir Pour la gloire De Dieu Qui nous a fait confiance Et pour le salut De son peuple Vraiment Il est juste Et bon De te rendre gloire De tout frit De notre action De grâce Toujours et en tout lieu A toi Père très sain Dieu éternel Et tout puissant Tu n'as pas besoin De notre louange Et pourtant C'est toi Qui nous inspire De te rendre grâce Nos chants N'ajoutent rien A ce que tu es Mais ils nous rapprochent De toi Par le Christ Notre Seigneur C'est pourquoi Avec les anges Dans le ciel Nous pouvons Te bénir Sur la terre Et t'adorer En chantant C'est pourquoi Tu n'as pas besoin De te rendre grâce De te rendre grâce Sous-titrage Société Radio-Canada ... De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donnant à ses disciples en disant, « Venez et vous faisons tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » ... 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 Je peux à mon tour remercier tous les combattants et ses combattants de la grande famille de l'Union pour la démocratie et les préférés sociaux qui ont accepté votre invitation, sans oublier toutes les autorités de la République, en commençant par leurs Excellences, les honorables députés, les membres du cabinet du chef de l'État, les chefs des entreprises et d'autres responsables que je n'ai pas cités. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les héritiers des combats déclenchés par nos pères fondateurs en date du 15 février 1982. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit 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 ... 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